Bonsoir, merci d'être parmi nous pour cette rencontre avec Laurent Grassot, Philippe Costamagna et Arnaud Pierre que nous organisons à l'occasion de cette projection, le film Élisée que vous avez peut-être vu dans la salle à côté et qui est visible jusqu'au 14 janvier à la galerie, donc pendant une semaine. Donc nous avons ce soir avec nous Laurent Grassot, artiste dont vous avez certainement déjà vu le travail peut-être au Centre Pompidou en 2009 ou au Jeu de Paume à l'occasion de sa rétrospective en 2012 et peut-être l'année dernière au Musée des Beaux-Arts d'Ajaccio, Palais Fèche, pour l'exposition Paramuséum dont le catalogue sort aujourd'hui justement et qui nous présenteront à l'issue de cette rencontre. D'ailleurs Laurent Grassot dédicacera l'ouvrage que vous pouvez vous procurer à l'entrée de la galerie ou à la librairie. Aux côtés de Laurent Grassot, Philippe Costamagna, directeur du Musée des Beaux-Arts d'Ajaccio, Palais Fèche et qui était commissaire de l'exposition Paramuséum. Philippe Costamagna, donc historien de l'art, spécialiste de la peinture italienne du XVIe siècle, qui a publié de nombreux ouvrages, voilà, pour en citer quelques-uns, notamment l'année dernière. Un ouvrage, c'est Grasset. Et Arnaud Pierre, donc également parmi nous, critique d'art, historien de l'art, professeur à Paris IV Sorbonne, qui a écrit de nombreux ouvrages également sur les sources et l'imaginaire de la modernité. Et également des textes sur le travail de Laurent Grassot, notamment dans Futur Antérieure en 2012. Arnaud Pierre prépare notamment actuellement une exposition sur Vazarelli, qui aura lieu au Centre Pompidou en 2019. Voilà pour les présentations. Avant donc de laisser la parole à Laurent Grassot, je vous rappelle qu'à l'issue de cette rencontre, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on aura la présentation de l'ouvrage Paramuséum, qui sort donc aujourd'hui et qui était donc le catalogue de l'exposition au Musée Fèche. Merci. Bonsoir. Donc je vais commencer. Le son, ça va. Donc on va vous parler de plusieurs choses ce soir. En premier, je voulais donner quelques éléments sur le projet Élysée, qui est montré à côté. Puis je vais vous aussi vous parler de l'exposition Paramuséum au Musée Fèche à Ajaccio. Et enfin du catalogue Paramuséum, qui sort aujourd'hui sur cette exposition. Le projet Élysée, qui tourne derrière nous et que vous avez vu à côté, en fait, a été initié au départ pour une exposition qui s'appelait Le secret de l'État. J'avais été invité par Sébastien Laurent, un chercheur spécialisé dans ce qui concerne l'État, le renseignement. Et donc il faisait une exposition aux archives nationales sur le secret de l'État. Et j'avais proposé de filmer le bureau du président de la République, justement parce que c'est un endroit non pas inaccessible par l'image, puisqu'on a tous vu plus ou moins des images du Salon Doré et il a été filmé. Et d'ailleurs, le président a une démarche d'ouverture par rapport au Palais de l'Élysée, puisqu'il a autorisé différents projets autour du Salon Doré, mais aussi de l'Élysée en général. Vous avez peut-être vu la bande des années de Mathieu Sapin, le château et le documentaire qui s'appelait Un temps de président de Yves Jelan. Donc on a décidé de contacter l'Élysée pour ce projet. On a été en contact avec Pierre-Louis Basse et Gaspard Gantzer, deux conseillers du président. Et très vite, les choses se sont mises en route. Il y a eu plusieurs rencontres, des repérages. Je vais vous montrer d'ailleurs justement des photos des différents repérages que j'avais pu faire. Cette table de réunion que le président a installée, c'est un des seuls éléments d'ailleurs qu'il ait lui-même installé. Le reste est resté quasiment identique à ce que pouvait être le bureau pour les autres présidents. Voilà, quelques images, quelques détails et puis le fameux bureau. L'idée était de pouvoir utiliser une caméra, on a filmé en 35 mm, comme un objet d'une manière imaginaire qui puisse révéler les fantômes du lieu. Une caméra qui soit comme un scanner qui dissèque ce lieu et qui ait le pouvoir de nous montrer une réalité invisible, comme c'est souvent le cas dans mon travail. Le dispositif qu'on a installé était un dispositif de cinéma classique. Donc, je vais vous montrer, j'ai aussi des images du tournage. Voilà. Donc, je suis arrivé avec une équipe de 15 personnes, avec un directeur de la photo, avec lequel je collabore régulièrement, Jean-Louis Vialard. Nous avions deux caméras. Le tout était filmé en 35 mm. Il y avait des rails de travelling, une grue. Et ce qui était l'enjeu principal était à la fois le timing, qui était très serré, puisqu'on avait quelques heures pour filmer. Il a fallu filmer pendant que le président était absent, lors d'un voyage. Je crois qu'il était en Inde, je ne suis plus sûr. Et les mouvements de caméras qui demandaient une installation très complexe, pour pouvoir avoir ces rails au sol, avoir cette caméra qui flottait autour du bureau, ça nécessitait une installation assez complexe. Dans le projet, les éléments qui pouvaient m'intéresser, c'était de montrer dans quel cadre le pouvoir s'exerce en France. Il y a une espèce de paradoxe, de tension entre une vie quotidienne de l'exercice du pouvoir et la charge historique très forte, voire même peut-être un peu lourde, qui exercent ces endroits, puisque en France, on a fait le choix que le pouvoir s'exerce dans des lieux historiques très forts, très chargés. Et on peut se demander même si ce lieu, en dehors de la mise en scène qu'il offre pour le président et pour l'État en général, exerce aussi lui-même une espèce d'autorité sur le président lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut exercer le pouvoir comme on exerce le pouvoir à l'intérieur, dans un lieu aussi fort, aussi chargé. Une autre chose intéressante, dans la jeunesse du projet, qui rejoint un peu ce que je viens de dire, dans les différentes recherches qu'on a pu faire, il y a cet ouvrage, « Les deux corps du roi » d'Ernst Kantorowicz, qui parle justement, à l'époque de la royauté, du corps mortel du roi et du corps immortel du pouvoir et du royaume. Et comment, à un moment donné, finalement, le roi parle au roi. Et là, on retrouve un petit peu cette sensation, justement, d'un dispositif, de l'État, du pouvoir, d'un cadre, en fait, dans lequel le président vient exercer sa fonction. Donc voilà, juste deux, trois autres informations. La musique a été réalisée par Nicolas Godin, enseignement du groupe R. Il a composé la musique spécialement pour ce projet, en voyant le montage terminé. Je vous montre encore quelques images du tournage. Voilà le fameux lustre. Et là, il y a une espèce de confrontation intéressante dans cette image entre la caméra et le bureau. J'avais envie aussi de vous montrer des extraits d'un film que j'avais fait il y a quelques années, il y a dix ans, sur les funérailles de Jean-Paul II. En fait, souvent, on me demande comment est venue l'idée du projet du film Élisée. Et cette question de l'esthétique, du pouvoir, de la mise en scène, et en l'occurrence là, de la manière dont est organisé un moment historique, que sont ces funérailles, est quelque chose que j'ai développé déjà il y a quelques temps. Et j'avais trouvé très intéressant la manière dont le Vatican organisait à la fois ce moment historique, le film s'appelle Construction of History, mais aussi comment à un moment donné, les arts, l'architecture sont utilisés pour asseoir une forme d'idéologie, de pouvoir ou la religion. Voilà, je vous montre rapidement quelques extraits. Mais c'était simplement pour faire référence à ce projet. Une autre chose dont on va vous parler aujourd'hui, et là, je pense que peu ont pu voir, c'est l'exposition... Non, mais pas aujourd'hui, je veux dire. Attention à la susceptibilité. Donc, c'est le projet Paramuseum qui a eu lieu au musée Pêche à Ajaccio cet été. Pour moi, c'est un projet très important. Là, on voit d'ailleurs le film Élysée montré dans la grande galerie du musée. Philippe, comme la manière, m'a invité à faire ce projet. Pour moi, c'était un enjeu de savoir comment répondre, quelle réponse apporter à cette invitation, puisque on voit aussi beaucoup aujourd'hui de musée historique qui invite des artistes contemporains. Et cette confrontation ancien, contemporain, si je puis dire, est devenue quelque chose d'assez fréquent. Et avec son accord, son aide, on a décidé de, finalement, enlever tout ce qui était présent dans le dernier étage du musée et d'aller chercher dans les réserves différentes œuvres qui pouvaient m'intéresser, autour de différents axes, et de réorganiser complètement l'accrochage, en dehors de, peut-être, quelques œuvres qui devaient rester, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il y a notamment un Titien. L'enjeu était de construire une exposition parallèle, de créer une exposition qui soit comme une espèce de rêverie subjective qui n'obéisse pas à les codes classiques de la muséographie, qui ne correspondent pas à un accrochage scientifique, mais plutôt autour de préoccupations qui sont celles de mon travail, et aussi dans une certaine forme d'association libre. C'est-à-dire que, voilà, sont confrontées des choses parfois complètement hétérogènes. On peut voir un néon à côté d'un tableau du XVIe siècle. Je vais vous montrer d'autres images fixes. Alors, l'objet principal était ce couloir, en fait, où j'ai rassemblé des portraits de différentes natures, de différentes périodes, et où les yeux étaient accrochés à la même hauteur, 1,88 m, si bien que, lorsqu'on avançait dans le couloir, on se retrouvait regardés par ces portraits qui nous observaient. La question du regard, de la présence un peu fantomatique de certains tableaux, a été un des axes de recherche. Vous les avez vus aussi à côté. Ça a donné ces tableaux où on voit juste deux yeux qui sont extraits de tableaux du musée. Je vous montre quelques autres images. La perspective qu'on voit là et qui est renforcée par l'accrochage justement de ces yeux qui sont comme des gardiens des salles et appuyée sur l'architecture du bâtiment a été aussi une chose sur laquelle j'ai travaillé. Donc, on voit à chaque fois des œuvres qui sont, de part et d'autre, des ouvertures. Une autre spécificité du musée qui repose au départ sur la collection du cardinal Fèche, l'oncle de Napoléon Bonaparte, c'était qu'il y avait beaucoup d'œuvres autour justement de la représentation du pouvoir. On voit là ces tableaux avec des attributs guerriers en face d'une de mes œuvres qui est la main du pouvoir, justement la main de la justice qui était au bout du sceptre du roi. Le film Beaumarzeau, mis en relation avec des bustes du musée. Là, c'est une salle qui contient des peintures qui ont été orangées ou jaunies par le temps et que j'avais mises en confrontation avec un néon éclipse. Là, on voit les portraits des cardinaux avec, encore une fois, une sculpture qui est inspirée par une figure qui est celle du silence que j'avais trouvée dans une salle du Vatican. Cet oiseau qui a un œuf dans son bec qui l'empêche de chanter et donc qui représente le silence au Vatican. D'autres images. Il y avait 11 salles. C'est une exposition assez importante en termes d'espace et qui a nécessité pas mal de préparation. Là, vous voyez des tableaux qui sont inspirés en fait, des tableaux qui sont inspirés par le film Élysée avec une technique, disons, fin 18e, 19e. Les yeux dont on parlait avant. Voilà. Et la dernière chose qu'on va vous présenter mais que vous verrez à la fin de la conférence, c'est donc le catalogue par un muséum de l'exposition inspiré par des guides italiens des années 30, des guides touristiques de différentes archéologies. Là, on voit un exemple sur Pompéi. Voilà quelques images du catalogue. Donc voilà, je vais laisser la parole à Philippe Costamagna. Ça bon ? Non, oui. Donc voilà, j'ai... cette exposition en fait est liée aussi à un problème, un problème qu'on se pose et je ne suis pas le seul à me poser de la place en fait, d'apprendre la place de l'art contemporain dans les musées, dans les musées des Beaux-Arts et ensuite, le rôle des musées aujourd'hui. Je pense qu'on traverse une crise qui est liée au fait que tout le monde, tous les enfants en particulier, et puis après les adultes, vivent beaucoup sur des images, vivent sur le téléphone, sur le portable, et donc ont certaines difficultés d'appréhender les musées, je pense. C'est une... C'est un de mes problèmes de personnel en tant que directeur de musées puisque on est là, vous savez, les musées ont été créés en 1793 par Robespierre et pour l'éducation des peuples, ce qu'on oublie parfois parce que les musées anglo-saxons ont complètement un peu montré leur puissance, leur force d'argent, du pouvoir de l'argent en achetant des collections, mais on a quand même un rôle d'éducation. Donc, Ajaccio est une ville de province, même si c'est une capitale régionale, elle reste une petite ville, c'est une... Mais a un très grand musée que le... C'est ce musée que vous voyez là, qui est le musée, qui est l'ancien musée Fèche, qui est le musée des Beaux-Arts de la ville de Ajaccio, donc, qui est un grand musée français qui est basé par la collection du cardinal Fèche, qui est une plus grosse collection que j'avais constituée parce qu'il avait 16 000 tableaux, tous payés, et vu que les longues de Napoléon l'ont accusé parfois d'avoir spolié cette collection, ce qui n'est pas le cas, et a donné, pour l'éducation des jeunes corses, c'est l'aboutissement du siècle des Lumières, un millier de tableaux. Bon, le musée a été construit, après, le cardinal est mort en 1939, c'est un certain temps pour construire le bâtiment. Finalement, Bonaparte revient au pouvoir de Napoléon III, qui donne de l'argent pour pouvoir achever ce musée, et donc, vous avez ce musée qui est construit. Ça résonne, c'est pas ? Hein ? Hein ? C'est peut-être mieux, ça. Oui. Et donc, on a déjà cette chance, c'est un musée des Beaux-Arts construit sous Napoléon III, on devrait avoir une grande tapisserie, une grande pâtisserie, mais pas du tout, on a un musée construit comme un palais romain du XVIIe siècle, ce qui correspondait bien, ce qui est le côté un peu, disons, inattendu de ce musée, où l'on peut faire des choses inattendues. C'est une... Donc, voilà, c'est un musée des Beaux-Arts classique, avec, bien sûr, d'une collection napoléonienne, l'oncle de Napoléon oblige, beaucoup, beaucoup de tableaux, donc, beaucoup de tableaux italiens, qu'on... Dans certaines salles, dans les galeries, j'ai essayé de présenter pour donner l'esprit des collections romaines au XVIIIe siècle, où les tableaux étaient entassés les uns à côté des autres, et... Et voilà, bon, extrêmement importante, collection de nature morte italienne, probablement la plus importante en dehors d'Italie, parce que le cardinal a acheté en grande quantité, là, on a des choses qui sont toujours en grande quantité, et on a surtout des... des très belles salles qui se suivent, construites comme des salles du XVIIe siècle en homenfilade, et donc, c'est là, bon, on a déjà fait, quand on est comme un peu comme les autres, de faire de l'art contemporain dans le musée, de faire venir des artistes, des installations, ce qui est utile, parce que ça permet d'un certain côté à notre, si j'ose dire, entre guillemets, ma clientèle de s'intéresser à la création contemporaine, ce qui n'est pas toujours le cas, et ça marche, et aussi, bon, ça fait revenir à les adolescents, parce que la création contemporaine attire davantage les adolescents, enfin, bon, on a un frac, on fait des expositions ensemble, etc., et on avait fait une exposition avec André Serrano, où la confrontation marchait très très bien, particulièrement ces photos de Serrano avec le tableau caravagesque, ça marche, on adhère ou on adhère pas, ça c'est autre chose, la question n'est pas là, et donc, je me suis dit, il faut aller plus loin, mais où ? Et c'est là où j'ai pensé à Laurent, parce qu'on a la collection primitif, parce qu'il s'est inspiré, il a toujours fait une espèce de regard vers le passé, de mélanger un peu le passé, le présent, enfin, je trouvais cette pensée intéressante, et je me dis, il faut aller plus loin, on ne peut plus faire de confrontation, il faut essayer de, c'était mon impression, mon idée, de créer une atmosphère, mais bon, j'ai invité Laurent Grasso, je lui ai donné carte blanche, je n'ai pas voulu ni l'influencer, ni, mais bon, j'ai été vraiment, au-delà, enfin, au-delà de mes attentes personnelles, donc, nous, dans cette carte blanche, on est allé dans les réserves, ce qui est une, et Laurent a regardé de tout, c'est à voir, des natures mortes, des paysages, etc., etc., et donc, il a été intéressé, un, par ces paysages jaunis, et donc, il vous a montré des exemples, de pourquoi, en fait, il est installé, je vais vous les remontrer après, et il a été aussi intéressé, particulièrement, par les portraits, et, et, disons que, peut-être, c'est aussi ma spécialité, je suis spécialiste du portrait du 16e siècle florentin, j'ai, je l'ai, et j'ai, donc, j'ai toujours été, patiné, par les portraits, par l'étude des portraits, et, et en fait, je ne lui ai, mon idée était une, une très vieillie, basée sur un, sur une, sur ce qu'on appelle le paragone, ce qu'avait fait Petrarch, par rapport entre la peinture et la littérature, la poésie et la peinture, disons, et Petrarch avait demandé à Simone Martini, un peintre qui était à Avignon, auprès de la papauté, de peindre un portrait de Laura, la femme aimée, donc, il s'exécutifait un dessin, et, évidemment, Petrarch dit, écoutez, c'est magnifique, mais, malheureusement, l'être aimé, le poète est supérieur, parce qu'il peut donner la vie, il peut exprimer son amour pour l'être aimé. Résultat, la peinture est déconsidérée par rapport à la littérature. Donc, ça a travaillé les artistes pendant tout le XIVe siècle, le XVe siècle, et à la fin du XVe siècle, en fait, il fallait attendre le génie de Léonard de Vinci, qui a fait la peintre à la Joconde, et qu'est-ce qu'il a fait à la Joconde ? Il lui a donné le sourire, et c'est peut-être, disons, pourquoi c'est le tableau le plus célèbre du monde ? C'est parce qu'elle sourit, et en fait, c'est cette réponse à Petrarch, c'est-à-dire, les artistes sont capables d'aller aussi loin, que les hommes de lettres, que les poètes. Et dans ma tête, c'était ça, je me dis, il faut qu'un artiste puisse donner une atmosphère au musée, parce que, qu'est-ce qui va dans le musée ? Qui va nous pousser à aller dans le musée ? Il faut qu'il y ait une atmosphère, probablement, pour que les gens viennent davantage, parce que finalement, ils vont voir des tableaux, ils vont voir des tableaux, ils voient des images, je ne sais pas ce qu'ils voient, mais ils n'ont plus la culture que les visiteurs avaient en 1850, ou en 1820, du temps de Stendhal. Le choc stendhalien est difficile aujourd'hui. Donc, il faut, je me dis, on lit un roman, on lit un livre, on rentre dans un monde, et peut-être que dans les musées, on peut essayer, mais c'est difficile avec des collections permanentes, parce qu'on essaye, on ne réussit pas toujours, non plus. Donc, essayons avec une exposition. Et qui peut le faire, si ce n'est un créateur ? Et l'idée de prendre nos objets, nos œuvres, c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait une carte blanche, de toute façon. Et donc, Laurent était, je l'ai peut-être poussé à être fasciné, mais, par l'un des chefs-d'œuvre du musée, qui est l'homme au gant de Titien du musée. Là, j'ai une photo, c'est honte à moi, en cours de restauration, enfin, c'est un des chefs-d'œuvres de Titien. Et cette chose qui surprend, c'est, on se demande, qu'est-ce qu'il y a, en fait, dans ce personnage ? C'est ce côté absolument mystérieux, enfin, et on se dit, mais quelle est la personnalité ? Enfin, évidemment, ce tableau est la suite et l'aboutissement du Paragon, entre peinture et littérature. Et, évidemment, c'est la période léonardesque de Titien. Titien, à un moment, on fait des pauses, après, il crée le portrait d'État. Mais, à ce moment, il pense à la pensée, à la personnalité du personnage. Et, en fait, c'est de là où, après Laurent, en partant dans les réserves, en partant dans les collections, parce qu'il a fait cette galerie de portraits qui, en fait, qui conditionne le visiteur et le bouleverse d'entrée. C'est pour ça que j'insiste sur les portraits, pardon. Mais, le, donc, donc, voilà, c'est, de là, on est parti, en fait, de ce côté, de ces portraits qui transmettent quelque chose, qui ont une humanité, une présence, ce qui n'est pas le cas de tous les portraits, parce que, donc, Laurent est allé à regarder et ça m'a amusé parce qu'il regardait, il me dit, je veux des regards. Parce qu'on lui a montré des portraits, il y a des portraits de la famille Bonaparte sans regard ou d'autres et à chaque fois, il a toujours choisi les portraits pour le regard. En fait, il était déjà rentré dans, dans, dans cette chose, dans cette volonté. Là, je vous montre deux autres portraits de Titien de cette époque qui est ce côté étonnant de la présence du personnage portraituré, qui est vraiment cette réponse au paragone de Petrarch. Et ça, ça a tellement travaillé, disons que ça va bouleverser tous les artistes de la Renaissance, enfin, ça les a travaillés plutôt, et tout ça, mais pas que, si vous voulez, tout le monde, dans la plus haute antiquité, les légendes sont toujours par rapport à la présence des portraits. Le premier, le premier soi-disant portrait mythique qui est décrit par Pline l'Ancien, qui est l'histoire d'une bougie qu'une femme de Corinthe se sert pour passer le trait de l'être aimé qui partait à la guerre, c'est donc la première représentation, etc. et tout au cours de l'Antiquité, plus tard, ça compte comment Cassandre, l'un des généraux d'Alexandre, une fois qu'il était devant sa statue à Delphes, alors qu'Alexandre venait de mourir, a vu le buste d'Alexandre et est pris de tremblements. Enfin, l'Antiquité rapporte toutes ces histoires et la Renaissance continue à rapporter ces histoires. Donc, et Vasari reporte à Vasari, c'est le grand biographe du XVIe siècle, comment devant le portrait du pape Léon X que vous avez, Jules II que vous avez à gauche, quand il était exposé à Santa Maria del Popolo à Rome, les gens étaient pris de tremblements en paraphrasant Plutarque ou par exemple le portrait de droite qui a été peint toujours par Raphaël du pape Léon X qui a été peint pour le mariage son neveu à Florence alors qu'il était à Rome avec ces trucs et les biographes racontent comment les gens étaient impressionnés par la présence du portrait et qu'on retombe au dernier exemple qui lui est cité dans un autre paragone celui de la paragone de la peinture et de la sculpture mais bon ça on irait beaucoup plus loin Vasari parle de la supériorité de la peinture en parlant de ce portrait de Titien quand il racontait que Titien l'avait peint il l'avait mis sur une des terrasses du Vatican pour le faire sécher et que tous les courtisans passaient devant se mettaient à genoux donc c'est toujours cette présence et en fait quand on rentrait dans le musée même si on se trompait on rentrait toujours dans la galerie et dans cette galerie de portraits voilà absolument magnifique où on était pris le jour en petite anecdote la veille de l'inauguration des expositions qu'on avait pendant l'été on a visité l'exposition sur le 19ème qu'il y avait avec les amis du musée et à la fin je dis j'amène les amis du je vous amène si vous voulez voir l'exposition de Laurent Grassot ils ont dit pourquoi pas c'était à 8h du soir la veille de l'inauguration et elles sont rentrées elles n'ont pas dit un mot je me dis merde ça marche pas il y a un rejet total enfin bon imaginez les gens des amis du musée qui sont des et en fait elles étaient boustouflées le fait elles étaient alors ça je ne peux pas vous le transmettre on ne peut pas vous le transmettre parce que l'atmosphère ce qu'a réussi à faire Laurent ça a été créé une atmosphère et et donc tous ces personnages qui sont qui l'a choisi qui sont des hommes des femmes des enfants beaux moches de tout âge et en fait ils apparaissent tous à ce mètre 88 à la même hauteur et on est on ne regarde plus les portraits on est observé par les portraits et en fait on est pris dans cette dans cette en fait ce sont des fantômes du passé ce sont des fantômes du passé qui nous qui nous regardent qui nous et qui sont en fait qui racontent l'histoire de l'humanité l'histoire de l'humanité qui est écrite qui est répétée en face par les néons qui sont ce sont des néons de date importante souvent de catastrophe mais pas uniquement de notre histoire et donc il y avait ces personnages qui se répondaient on était pris dans cette galerie par ses regards et en fait après toute l'exposition était suivie par ses regards parce qu'il y avait ces fantômes finalement ces gens sont morts ce sont des fantômes et ces fantômes nous suivaient dans toute l'exposition par les par les perdieux bon les perdieux qui qui venaient tous de portraits exposés donc certaines personnes pouvaient s'amuser à chercher de retrouver je ne sais pas si on les retrouvait facilement d'ailleurs mais ce sont des portraits des yeux tirés des portraits et donc qui observaient qui nous suivaient qui nous amenaient de salle en salle vous voyez et alors le tout une installation dans la salle dite de Beaumarzo à cause de la vidéo Laurent avait choisi des sculptures des bustes des bustes essentiellement des membres de la famille Bonaparte des collections bien sûr parce que nous n'avons rien emprunté et le but était de jouer avec la collection donc voilà alors on a ce dialogue en fait avec ces bustes et ces bustes servaient inviter le visiteur à rentrer dans le dans la dans le film de Beaumarzo donc disons que Beaumarzo qui était déjà une oeuvre assez ancienne je crois voilà avait une nouvelle vie en fait et cette exposition est faite d'oeuvres anciennes d'oeuvres récentes faites pour de collections du musée et qui reprenait le et qui en fait faisait un tout parce que c'est une installation c'est pour ça que le catalogue est important le livre est important parce que c'est le seul témoignage de ce moment de ce moment alors après c'était chacun pouvait lire c'est pour ça on était comme dans un roman chacun pouvait lire ce qu'il voulait dans le dans cette exposition finalement Laurent donnait libre cours à l'interprétation de chaque personne mais c'est que quand on lit un roman chacun s'imagine un lieu différent de toute façon et alors c'était des jeux moi c'est des jeux que j'ai vus enfin je vois parce qu'il y a nous on est quand même à Ajaccio donc la famille Bonaparte est très présente quelque part mais il n'y a pas Napoléon nulle part enfin pas tout à fait nulle part là on le voit sa petite nièce la petite Marie-Caroline à droite qui porte son buste comme si elle l'avait volé dans la salle de Barbon-Bomarzo où il y avait les elle est dans le palais de l'Elysée parce que sa mère Caroline Murat Bonaparte était propriétaire de l'Elysée à ce moment là avant les présidents mais d'ailleurs elle essaye si vous cherchez bien elle essaye à porter son son oncle dans la dans la dans la salle de l'Elysée qui est juste à côté en fait dans le couloir c'est la dernière elle est au bout presque et elle le mette là-bas mais et c'est là où si je veux dire ça amuse je vois Laurent a résisté parce qu'il a mis lui non non pas les Bonaparte on est la République mais il y a toujours cette chose bon là je dois dire que la projection était absolument magnifique parce que on avait mis Laurent avait mis une certaine pénombre dans la grande galerie qui n'a pas fait l'unanimité dans le musée on imagine mais à la fin ils étaient contents c'est une et donc la longueur de la grande galerie permettait le reflet sur le sol c'était assez spectaculaire je dois dire et je ne pense pas qu'on le verra souvent comme ça la vidéo de l'Elysée avec autant de profondeur et de enfin bon on l'espère on sait et 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 donc voilà et l'important parce que ce qui est intéressant par rapport à tous ces portraits par rapport au pouvoir c'est que dans la dans la vidéo de l'Elysée le président est absent ce sont des lieux du pouvoir mais il n'y a pas les personnes du pouvoir c'est comme nous le voilà Napoléon qui est au musée on a ce grand portrait de Gérard qui était la version de Madame Mère donc une des plus belles Laurent de la Bain Montée elle est absente aussi c'est une on sait qu'elle n'est pas elle est au rez-de-chaussée mais on mais voilà c'est tout c'est jeu c'est bon cette atmosphère dans la salle du du pouvoir justement on voit qui donnait sur le sur la sur le film de Soleil Double on on voyait partant ce grand ce grand personnage qui évoquait à la limite le cardinal qui est dans la cour enfin on était toujours c'est une voilà et donc au comment dire donc voilà donc cette atmosphère est en plus développée par ces oeuvres que Laurent a retiré des réserves il faut que je me dépêche c'est ça non et 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 qui ont tout en fait qui avait tout un sens dans l'installation pour moi directeur de musée c'est toujours très intéressant qu'on puisse voir des oeuvres qui ne sont pas exposées parce que on n'a pas toujours les moyens d'aller aussi vite de pouvoir restaurer tout ce qui est dans les réserves et on n'a pas la place non plus de tout exposer et je pense même pour les spectateurs c'est amusant de voir des oeuvres non restaurés ce qui donc donc voilà donc et en plus c'est amusant parce qu'il a pris c'est qu'il vous a montré tout à l'heure c'est grande nature morte au trophée au trophée du pouvoir qui sont un peu dégradés donc on voit peut-être la fragilité du pouvoir temporel qui mettra peut-être d'un côté en opposition avec le pouvoir intemporel voilà alors donc on avance on progresse vous voyez dans cette avec justement ces tableaux non restaurés ces tableaux ces paysages jaunis par le temps qu'on a exposés volontairement sans cadre et donc qui deviennent partie intégrante de l'installation du soleil puisque toutes les pièces sont à peu près grisâtres évidemment tous les néons donnaient des tons différents et des chaleurs différentes à chaque pièce voilà donc vous voyez il y avait de l'interférence entre les entre les paysages et les portraits c'est l'architecture du musée mais c'est que c'est là où il fallait en fait lui donner un étage complet pour pouvoir faire une oeuvre complète si on n'avait plus on lui aurait donné tout le musée mais bon on n'aurait pas fini voilà donc ça c'est bon alors certains j'aime beaucoup je vous dis c'est la continuité de en fait de cette de cette pensée assez intéressante justement de Titien aujourd'hui de la présence des portraits parce que les portraits de Titien et les portraits de Raphaël étaient à l'origine de tous les portraits d'Etat qui ont parcouru tous les siècles et Laurent dans les portraits a ressorti ces cardinaux pour cette pièce du Vatican qui s'opposait à la pièce du pouvoir séculier et avec ce héron qui symbolise la vertu du silence après chacun pouvait c'est ça qui était absolument formidable chacun pouvait s'interpréter vraiment je me répète mais c'est important et en fait on est dans cet univers dans cette atmosphère on ne devient plus on ne sait plus quel est l'ancien quel est le quel est le contemporain je crois que ça c'est une volonté de Laurent déjà depuis un certain temps quand il a fait ses oeuvres into the past studies into the past studies into the past pardon sont des oeuvres justement qui troublent le visiteur je pense ou le collectionneur les gens qui poussent à la réflexion et ici quand vous voyez par exemple ce petit tableau magnifique de chez nous de Saint-Martineau on se demande à côté bon vous voyez ces différences et c'est amusant j'ai vu des visiteurs se pencher sur les oeuvres de près pour savoir vraiment qui était qui était quoi ce qui pour moi n'a aucune importance parce que c'est une installation voilà enfin bon c'est une alors bon après dans les interprétations les idées ou toujours dans le savoir qu'est-ce qui est de qui qui n'est pas de qui ici un portrait de Petrarch de Vasari parce qu'en plus on a la matière pour suivre le discours c'est ça qui était qui était amusant dans cette collection avec le portrait le buste funéraire de Napoléon III et le portrait de Savonarole qui est peut-être le côté un peu mystique métaphysique de cette de cette installation évidemment bon nous on le sait que le que le tableau de Savonarole est une oeuvre issue de la pensée de Laurent mais le visiteur ne le savait plus et en fait il n'arrivait plus à le savoir à la sortie c'était voilà en fait donc voilà ça c'est l'histoire c'est les salles de ce que j'appelle moi des primitifs italiens parce qu'on a une collection primitif aussi avec mais peu importé en fait de savoir qui était même l'auteur des tableaux anciens bon le visiteur il n'avait pas de cartel mais il y avait un petit guide à la main qui lui permettait quand même de savoir qui étaient les oeuvres parce que certains ils voyaient des oeuvres beaucoup de portraits des réserves qu'ils n'avaient jamais vues donc ça les intéressait quand même et mais en fait très vite on voyait qu'ils abandonnaient le petit guide parce qu'ils étaient pris par cette atmosphère par par ce côté on se posait on arrive à un certain moment on arrive presque à une vision métaphysique enfin une ce qui part d'une parfois on peut être parfois assez ludique et c'est à un moment on se pose des questions on arrive à une vraiment dans ces oeuvres la main de justice par exemple devant le soleil doux devant les les oeuvres de enfin qui est filmée à l'Eau avec les yeux on est dans une âme intellectuelle et métaphysique et et pour finir donc pour finir on va faire sur le titien de nouveau en fait moi voilà j'étais plus que ravi parce que le tableau que je considère à l'origine de cette exposition se retrouvait comme le personnage comme personnage d'un roman parce que finalement quand on visitait cette exposition on on était dans une véritable dans une lecture d'une oeuvre globale et et c'est pour ça j'en suis fort gré à Laurent et et en fait bon c'est la question là c'est effectivement comment va-t-on faire les musées plus tard là c'est une exposition temporaire et maintenant savoir la question si on va plus loin dans l'accrochage des tableaux comment faire on ne peut pas non plus il faut garder le côté pédagogique des musées ça sont des questions problématiques mais mais enfin bon ça a été une grande expérience pour les musées français en tout cas merci merci je vous promets qu'on ne s'est pas concerté mais il se trouve que voilà j'avais prévu de commencer cette présentation aussi par quelque chose qui tournait autour du regard du thème du regard on a vu à quel point celui-ci était important dans le dispositif qu'avait monté Laurent Grasso au Palais Fèche cette ligne de regard dont vous avez dit qui font qu'on ne regarde plus les portraits mais qu'on est observé par eux en fait et c'est ce qui se passe également il me semble avec ces yeux qui nous accueillent vous les avez certainement remarqué bien entendu au seuil de la salle de projection qui se trouve à côté donc des perdieux qui sont à chaque fois qui sont tirés comme cela d'oeuvres anciennes de soubleras si je ne m'abuse en l'occurrence et qui ainsi isolés prennent une force d'attraction quasi magnétique et qui me semble être l'expression la plus simple peut-être de quelque chose qui forme une sorte de fil rouge de colonne vertébrale de l'oeuvre de Laurent Grasso qui est le rapport hypnotique en fait que Laurent cherche à mon sens à établir avec le spectateur donc une oeuvre celle de Laurent Grasso qui est presque entièrement ou en tout cas très largement orientée vers la production de procédés fascinatoires ou qui relèvent en fait de la représentation de la fascination ce rapport de fascination il existe en réalité toujours peut-être dans la contemplation esthétique et dans ce qui se passe finalement entre l'oeuvre et le spectateur la contemplation esthétique a été considérée depuis très longtemps comme une forme d'hypnose en tout cas depuis la psychologie fin de siècle fin du 19ème siècle chez des gens comme Paul Souriau ou Henri Bergson tout simplement Paul Souriau dans la suggestion dans l'art écrivait en 1893 ce qui nous plaît ce qui nous plaît vraiment dans la contemplation esthétique c'est l'état même de contemplation c'est l'hypnose et Henri Bergson dans l'essai sur les données immédiates de la conscience quelques années plus tôt en 1888 décrivait les moyens de l'art comme procédant de ceux je cite par lesquels on obtiendrait ordinairement l'hypnose on retrouverait aussi des choses un peu semblables chez Sartre dans l'imaginaire qui est un texte qui date de 1940 où de nouveau la contemplation esthétique est décrite comme un état d'auto-hypnose comme quelque chose qui est proche d'une forme de paralysie de l'attention de forme de torpeur alors quels sont ces moyens auxquels se réfère Bergson en disant les moyens de l'art procèdent de ceux par lesquels on obtiendra ordinairement l'hypnose et bien ce sont les procédés qui sont très classiquement connus des magnétiseurs à savoir l'usage de points lumineux dans l'obscurité des points éventuellement des points lumineux ou brillants dans l'obscurité éventuellement mobile ou pulsatile comme on les trouve dans l'oeuvre de Laurent par exemple ici 320 ces dômes géodésiques qui clignotent dans l'obscurité ces néons aussi ces d'ombre néon que l'on trouve directement sur les murs ou bien dans leur emboîtage de plexiglas à chaque fois à chaque fois l'artiste finalement organise des sortes de points de focalisation de l'attention qui sont donc cette focalisation de l'attention qui est une des premières conditions du glissement vers l'état d'hypnose ce point brillant il peut être naturel ça peut être un astre le soleil la lune on racontait dans les textes d'anthropologie de la fin du 19ème comment les fakirs de l'inde ancienne tombaient en catalepsie en fixant soit le soleil soit la lune la fascination contemplative elle est provoquée aussi par la beauté inhérente à certains phénomènes naturels et cosmiques qu'a mis en scène qu'a représenté Laurent Grasso avec des éclipses des aurores boréales des couchers de soleil des phénomènes de parelis c'est à dire des phénomènes d'optique qui font voir de faux soleils ou des soleils doubles le soleil double qui est le sujet d'un film que l'on a vu dans la galerie ici il y a deux ans je crois et qui montre l'image de deux soleils de leurs rayons qui interfèrent avec les lignes de l'architecture de ce quartier musolinien de Rome et qui transforment tout le film en une espèce de dream machine je fais référence au dispositif à la machine par laquelle le poète et plasticien Brian Geysin déclencher ou chercher en tout cas à déclencher des phénomènes d'hypnagogie c'est à dire des phénomènes parasomniaques d'état intermédiaire entre la veille et le sommeil qui sont donc des états toujours propices à l'apparition de visions de visions oniriques comme celle du songe de Polyphile ce texte très ancien qui a suscité chez son commanditaire les oeuvres du jardin maniériste de Bomardo auquel on faisait référence tout à l'heure et on n'est pas étonné finalement que Laurent Grasso se soit intéressé en effet à ce jardin dont toute la sculpture onirique et fantastique vient comme cela et censée venir en tout cas donc du songe de Polyphile alors il y a bien d'autres moyens en fait que l'on pourrait énumérer dans la dans cette naissance dans la façon de provoquer en fait cet état de fascination chez le spectateur certains sont très techniques finalement ils concernent par exemple dans les films les mouvements de caméra c'est très très clair les glissements de caméra les boucles de la caméra sont dans de nombreux films de Laurent Grasso des moyens de capter l'attention du spectateur de le faire glisser dans cet état de fascination et d'état d'intermédiaire entre entre la veille et une sorte de sommeil qui s'ignore encore mais il y a aussi la musique des films tout simplement les sons les sons monotones les sons récurrents qui accompagnent généralement le défilé des images on sait aussi depuis le développement de la psychologie des foules à la fin du 19ème siècle et notamment chez un auteur comme Gustave Lebon le pouvoir de fascination exercé par le prestige accordé à des titres ou à des positions sociales qui est exactement finalement le sujet que met en scène il me semble Laurent dans ses films sur les lieux de pouvoir donc l'Elysée bien entendu qui est à côté et tu en as montré des extraits à l'instant le Vatican le Vatican d'ailleurs on pourrait presque rappeler une anecdote de Ingres découvrant en fait le Vatican au moment où il prend ses fonctions à la Villa Médicis il rentre dans la chapelle Sixtine au moment où se déroule en fait tout un cérémonial papal et il tombe littéralement en catalepsie totalement subjuguée en fait par le spectacle qui se déroule sous ses yeux donc c'est dire en effet toute la puissance fascinatoire du pouvoir et de certains instruments de certains outils visibles par lesquels s'exerce le pouvoir et qui cherchent justement à exercer cette fascination sur les sujets de ce pouvoir c'est dire que le mode contemplatif qui est souvent suscité ou représenté par et dans les oeuvres de Laurent Grasso n'est pas seulement en fait individuel mais aussi collectif le spectateur auquel s'adresse Laurent Grasso à mon avis qui est souvent mis en abîme dans ses représentations appartient à ce que Gustave Lebon appelait l'ère des foules l'ère des foules et pour Gustave Lebon cette ère des foules annonçait une ère de catastrophe en fait et curieusement les foules de Laurent Grasso sont souvent confrontées à des phénomènes catastrophiques ces pluies de sang ces pluies de pierres ces écrasements de comètes ces inondations ces tremblements de terre donc dans des oeuvres comme celle que vous avez sous les yeux qui me semblent finalement à l'intérieur du système formé par l'oeuvre de Laurent Grasso qui me semble mettre en abîme et bien une espèce de pessimisme historique effectivement attaché à la perception des foules ce qui m'amène en fait à la question au delà de la question des moyens à celle de la représentation donc en fait de l'état hypnotique de la torpeur comme cela poussait jusqu'à la catalepsie que l'on trouve également dans de nombreuses oeuvres de Laurent à commencer par cette vidéo qui a ce film qui a des oeuvres qui a permis d'asseoir en fait la réputation de Laurent qui montre Carole Bouquet immobile immobile sous des scintillements et des jeux de lumière tandis que une caméra effectue autour d'elle des boucles des sortes de passes hypnotiques en fait cette hypnose dans laquelle elle semble plonger le regard absent fixe et oui en effet totalement absente à elle-même on peut penser aussi à tous ces personnages anonymes et auxquels le spectateur d'ailleurs peut plus ou moins librement s'identifier et qui dans les tableaux de la série Studies into the Past se tournent vers des phénomènes célestes étranges qu'ils observent totalement pétrifiés comme ces phénomènes de parelis ou d'éclipse que l'on voit sur ces tableaux je n'en ai pas l'image ici mais on peut penser aussi à ces foules de Fatima tournées vers et comme magnétisées en fait vers donc d'hypothétiques apparitions de la Vierge on est là peut-être dans une espèce de summum justement de l'envoûtement qui est l'envoûtement religieux ou par la religion et de nouveau la psychologie des foules fin de siècle qui avait avait travaillé justement cette question du lien entre croyance et autosuggestion qui fait du croyant insuggestionné qui s'ignore et dont la fascination est entretenue par des dispositifs esthétiques architecturaux mais donc aussi des objets des oeuvres des accessoires qui accompagnent tout un apparat toute une danse liturgique et qui sont donc une fois de plus quelque part le sujet de Vatican enfin du film sur le Vatican et le sujet également sur un plan donc sur un versant effectivement totalement sécularisé du film Élisée qui nous réunit aujourd'hui alors l'état l'état d'hypnose et de fascination c'est un état d'une certaine manière de de soumission enfin ça peut facilement être un état de soumission où le sujet se rend disponible en fait à la suggestion ou à l'influence voire au contrôle ou à la manipulation même et ce sont des thèmes la manipulation notamment le contrôle qui ont été très très présents au début de l'oeuvre de Laurent Grasso il y aurait de nombreuses oeuvres ici en fait à solliciter des oeuvres qui à l'époque de leur apparition donc à la fin des années 90 début des années 2000 à peu près qui étaient souvent interprétées à travers toute une dimension fictionnelle or ce que l'on peut voir finalement aujourd'hui maintenant que l'oeuvre s'est considérablement développée c'est que la source du potentiel fictionnel de l'oeuvre de Laurent Grasso se trouve précisément dans cette dimension fascinatoire ce que l'on comprend donc de mieux en mieux maintenant que l'oeuvre en effet s'est développée s'est diversifiée mais ce que l'on peut comprendre aussi en faisant détour par certaines autres expériences autour de l'hypnose et de la fascination qui est un sujet en fait qui intéresse beaucoup cette génération et un certain nombre d'artistes de créateurs aujourd'hui mais je pense à Juris Lacoste par exemple dans le domaine théâtral Juris Lacoste qui s'est servi donc de l'hypnose pour déplacer la scène en fait dans le cerveau du spectateur et pour faire qu'en quelque sorte l'hypnose ouvre un théâtre intérieur et produise donc chez chaque spectateur et différemment d'ailleurs chez chaque spectateur les conditions d'apparition de la fiction alors ce que j'ai ici de vous résumer un peu à grands traits peut-être un petit peu trop rapidement ce sont aussi des éléments qui viennent de conversations que j'ai commencé à avoir sur ce sujet avec Laurent en fait il y a exactement deux ans parce que je retrouve des traces un entretien que nous avons réalisé ensemble le 9 janvier 2015 où tu me disais un certain nombre de choses sur lesquelles qui nous permettraient peut-être de rebondir dans la discussion qui on a le temps peut peut-être suivre ce moment d'exposition tu me disais une chose par exemple comme celle-ci ce qui m'intéresse ce sont les objets qui ont encore un pouvoir des objets qui ont encore une puissance finalement tu disais également ce n'est pas le spectateur qui regarde quelque chose c'est le spectateur qui est exposé à l'oeuvre et là on retrouve justement ce que Philippe Costamania disait un instant à propos de la ligne des regards du musée Fèche qui fait qu'on ne regarde plus les tableaux on regarde moins les tableaux qu'on est observé par eux donc on est exposé à l'oeuvre on est soumis à une certaine puissance en fait de l'oeuvre une puissance fascinatoire et on pourrait décrire mes oeuvres disais-tu également on pourrait décrire mes oeuvres comme des pièges Trapp qui était l'un des néons qui était présent dans le dispositif de l'exposition Uraniborg il y a quelques années au musée du jeu de paume voilà donc j'espère ne pas avoir trop trahi cette cette pensée que nous avons commencé à mettre au jour comme ça dans nos entretiens il y a quelque temps ne pas avoir trop forcé le trait du côté de ces stratégies fascinatoires de ton oeuvre j'aimerais bien savoir ce que tu en penses sur le portrait dont on a parlé en relation avec l'exposition Paramuséum effectivement il y a une phrase de Serge Danais qui m'avait marqué qui disait que le nombre des visites dans les musées était dû à l'envie des visiteurs d'être observé par les peintures en fait au plaisir qu'avait le visiteur à être observé et regardé par les peintures en fait et donc oui après je trouve intéressant le parallèle que tu faisais avec le fait d'être exposé à une forme de radiation de magnétisme des faits que pourrait avoir un objet sur leur gardeur c'est aussi la question que je me suis posée par rapport au film Élisée c'est est-ce que finalement dans quelques années on arrivera à quantifier une espèce d'effet que pourraient avoir les lieux historiques sur un visiteur est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas encore capable aujourd'hui d'analyser mais qui nous mettrait dans un certain état est-ce que les objets contiennent une charge historique d'ailleurs je m'étais intéressé à une mythologie une espèce de théorie scientifique un peu utopiste de Georges Charpark un scientifique qui pensait qu'on pouvait extraire le son de certaines poteries qui auraient été grâce au stylet qu'utilise le potier qui auraient contenu un enregistrement par hasard en fait au moment où elles auraient été faites donc cette idée à la fois que les objets puissent avoir une mémoire et puissent après restituer une forme des faits mais aussi que par exemple le président dans son bureau soit lui-même conditionné par justement cette charge m'intéressait beaucoup dans le projet on faisait partie un petit peu du point de départ en fait il a beaucoup parlé pour revenir à Élisée et en revoyant un petit peu dans cette optique moi je trouve tout à fait frappant la manière dont la caméra va aller chercher justement ces motifs ces objets qui ne sont plus du tout vus en fait dans un ensemble dans une espèce d'ambiance et c'est vrai que comme tu le disais le salon de l'Élysée on le connait on en a vu des photographies peut-être même déjà en effet qu'il y a quelques films mais évidemment le film que tu as réalisé n'offre plus rien de commun avec un possible film d'actualité et sa grande différence c'est justement cette capacité de la caméra à aller entrer dans une somme de détails et d'aller chercher ce qui va ensuite à l'image pour le spectateur renforcer ce que le lieu peut avoir de complètement ratique en fait donc en s'attardant justement sur un très grand nombre d'objets dorés d'objets brillants j'ai repensé tout à l'heure en le voyant je ne l'avais même peut-être pas remarqué au premier visionnage mais tout simplement le petit soleil de la pendule qui est aussi enfin voilà là ça devient un dispositif enfin ça devient oui un pendule c'est à dire un des outils classiques du magnétiseur en fait et donc du coup tout le lieu de pouvoir devient comme ça une espèce de collection d'objets oratiques qui réunit donc réunit contribue une aparté par rapport effectivement à la pendule c'est un objet assez important dans le bureau et c'est aussi j'ai insisté un petit peu dessus parce que je m'intéressais à cette idée de l'impermanence du pouvoir l'idée n'était pas forcément de dresser un portrait de François Hollande mais plutôt de tous les présidents et de la fonction elle-même et je trouve ça très intéressant qu'on ait ce balancier avec le roi soleil qui voilà apparemment on a découvert en faisant des recherches justement sur cette question des horloges que l'Elysée contenait 320 pendules qui sont remontées chaque semaine le mardi une par une et ça aussi je trouve ça très intéressant de savoir que le temps est encore donné par des instruments complètement mécaniques et anachroniques en fait dans ce palais de l'Elysée non mais c'est en tant qu'historien d'art que je vais parler quand on voit le film Elysée on parle de l'absence et de l'interporalité ce qui est vrai mais l'historien d'art la première chose qu'il ira chercher c'est de savoir quel président c'est il le trouvera tout de suite en fait on sait que c'est François Hollande les objets ne sont pas les mêmes objets que d'avoir les mêmes livres les mêmes d'avoir sur le bureau Libération sa marque c'est un personnage je veux dire c'est je veux dire c'est et ça c'est amusant mais ça c'est le côté historien d'art après c'est vrai que le lieu le lieu quand on va dans la grande galerie des glaces on ne voit pas la grande galerie des glaces on voit le lieu historique par exemple à Versailles on a toute l'histoire de la France qui est d'un coup jusqu'au traité de Versailles en fait qui nous raconte donc le salon de l'Elysée c'est ça aussi c'est bon c'est c'est un endroit absolument impossible je pensais pardon c'était un endroit impossible à filmer et en fait tu y arrivais d'une manière absolument extraordinaire parce que parce que tu te confrontes à un objet extrêmement c'était un truc assez insurmontable pour moi mais enfin voilà et est-ce que tu est-ce que tu étais conscient de créer une espèce de pendant séculier justement du film sur le Vatican en fait mais dont le sujet au fond serait vraiment la même chose c'est-à-dire l'apparat du pouvoir et la manière dont le pouvoir se rend visible et d'une forme de visibilité qui est celle-ci c'est-à-dire la recherche de la oui de la fascination de la de la de la suggestion forte que le pouvoir doit exercer finalement sur ces sujets pour être reconnu comme tel et respecté en fait tu parlais avant des foules c'est vrai que dans mon travail depuis le départ il y a cette espèce de volonté de décrypter toutes les forces auxquelles on est exposé cette idée de pouvoir diffus de Foucault et donc ça passe par des lieux du pouvoir mais ça passe aussi par le cinéma on parlait de paracinéma ce film que j'ai fait avec les décors de Cinecita abandonné en 2005 j'avais eu la chance de pouvoir filmer des décors de Martin Scorsese et parce que pour moi le cinéma est un instrument de pouvoir également j'ai toujours vu l'image et l'image en mouvement comme un moyen d'hypnose comme un moyen de contrôler les consciences et donc naturellement aussi l'architecture je l'ai abordé un peu sous cet angle et c'est vrai que de ce point de vue on peut dire que le Vatican c'est un petit peu un cas d'école très intéressant parce que tout est à organiser tous les et en plus contrairement par exemple au palais de l'Elysée dans le Vatican il y a des endroits qui ont été vraiment faits par les gens qui occupent l'endroit avec une certaine idée et donc c'est pas comme le pouvoir qui s'est installé dans des lieux historiques en France et ça c'est un choix là il y a vraiment une mise en scène qui dès le départ est complètement pensée et voilà ma première série de photographies il y a très longtemps ça a été une série de photos autour de personnes qui priaient dans les églises parce que je trouvais ça intéressant de voir comment les corps étaient conditionnés par ces lieux et par le voilà la pensée qui régit l'organisation de ces espaces en fait et je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question comment oui donc peut-être une dernière question Laurent il y a quelque chose dont j'aurais voulu parler mais bon je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas intégré dans cette petite présentation qui concerne en fait à la fois d'autres moyens justement de générer cet espèce de glissement de l'attention vers cet état parasomniac et qui concerne en même temps justement une forme de recherche de maîtrise et donc de pouvoir en fait sur la figuration qui est l'usage en fait des images de drones que tu as utilisé à partir je crois d'il y a deux ans à peu près pour ce film qui montre notamment des images du Stromboli en éruption des images des ruines de Pompéi et que l'on voit comme cela depuis des images de drones qui ont ce caractère tout à fait étonnant de faire voir la réalité depuis un point de vue qui a été comparé en fait à la fois comme étant le point de vue de Dieu le point de vue élevé du regard élevé comme ça vertical sur la réalité et le point de vue que l'on a également dans certains états parasomniacs et qui ont été décrits par un spécialiste de la chose comme Mavromatis qui rappellent des expériences de sortie du corps bien sûr où les gens se voient flottant enfin se voient plutôt en flottant se voient en bas un petit peu comme l'image d'un drone les montrerait oui je pense je pense qu'il y a deux choses qui s'additionnent dans le point de vue du drone c'est d'une part ce que tu dis effectivement on est dans quelque chose de l'ordre du corps flottant et donc dans une forme de rêverie je pense que quoi qu'il arrive le mouvement d'une caméra en fait provoque un état particulier d'hypnose il donne le temps d'un film et il met aussi le spectateur dans un certain état tout ça peut être renforcé par le son auquel je bon voilà j'accorde une très grande importance le son pour certains projets voire la musique pour Élisée qui a été composé par Nicolas Godin et il y a une deuxième chose qui est plus simple peut-être c'est la nouveauté du point de vue c'est à dire que là maintenant déjà on est un peu plus habitué au point de vue des drones et très vite ça va s'estomper mais je pense que ce qui peut aussi provoquer un état d'hypnose ou un état voilà un petit peu modifié de conscience c'est quand on est face à des points de vue qui sont complètement étrangers complètement nouveaux et voilà c'est vrai que ça a été quelque chose qui ces dernières années s'est développé nous a permis en cinéma en image de pouvoir filmer d'une manière complètement insolite il y a un point un point de vue un plan en particulier dans le film Soleil Noir où on est au-dessus du volcan Stromboli et il y a une éruption puisque c'est un volcan qui est toujours en activité il y a une éruption en direct et donc on voit des projections et qui font bouger le drone et donc ça c'est les choses évidemment qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années et voilà auxquelles on va être habitué rapidement bien on en reste là alors merci merci Merci.